Salut tout le monde c'est Magica et on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors la dernière fois nous avons fait un menu pause et ça marchait à 100% donc dès qu'on appuie sur ma shift parce que normalement ce sera shift enfin non je dis ma shift mais n'importe quoi je voulais dire ma escape et bien ça doit être ça mais en réalité dans le dans le normalement si vous jouez vraiment j'avais juste besoin d'appuyer sur escape pas besoin d'appuyer sur mage en plus bref voilà et ça marchait à 100% donc n'avait le choix soit de livre soit de quitter le menu voilà et quitter le menu et ça nous l'emmener ici soit en play soit en quitte voilà bon ça on avait fait ça dans une autre vidéo alors attendez je reviens je vais vérifier un truc voilà du coup je me suis mis en ne pas dérangé sur discord du coup alors ce qu'on va faire c'est qu'on va avancer notre menu pause voilà parce que la fin de terminer est ce que j'attendais qu'on fasse surtout c'était un menu des graphiques voilà on le fera à ma manière après chacun fait de sa façon bref du coup ce qu'on va faire c'est que alors déjà je voulais faire un truc parce que je peux vous remarquer mais le machin là du menu si on monte par exemple vers le haut vous verrez on le voit enfin si on le voit à cause du truc mais imaginons qu'on tombe sur une surface totalement blanche bon ça va être dur comme ça mais imaginons qu'il y ait du blanc partout ici là imaginons que ça c'est du blanc on le verrait pas le titre et du coup on va faire un truc pour pouvoir changer les pour les rendre transparents quoi en gros les trucs des textes voilà on fera ça aussi sur les non on n'a pas besoin de faire ça sur les sur le menu tout simplement parce que notre truc il n'est pas animé alors c'est quoi ça donc ce que l'on veut c'est que la chose soit transparente du coup on va aller dans le code et on va essayer de le mettre en parent transparent comme ça donc on va le mettre 0,5 on va tester et si on se met comme ça le machin elle change il change si on se met comme ça le machin on peut voir qu'il s'adapte donc ce qu'on va faire c'est qu'on va le mettre à 0,8 par exemple voilà 0,8 je crois que ça me semble un bon truc pour le truc light pas pour les trucs gras ça sert à rien par contre les trucs gras c'est sûr que ça va se voir voilà pour qu'il y ait un petit peu de transparence donc normalement voilà voilà donc déjà on a déjà fait ça maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter le menu graphique bon j'avoue c'était vraiment une très petite partie donc on va ajouter le menu graphique c'est très simple on va faire un bouton comme on avait fait la dernière fois voilà il y a rien de compliqué donc le nom ce sera graphics en anglais il n'y a pas beaucoup de différence je sais par rapport à la langue française du coup on va ajouter un bouton aussi size to content pof rename graphique voilà et on va mettre le bouton euh transport voilà et j'ai aussi oublié de le mettre à 72 voilà il n'y a plus qu'à l'ajouter entre les deux petits machins alors on a oublié de faire quelque chose la dernière fois c'est de mettre des enchores donc c'est ce qu'on va faire donc en gros on va appeler ça les encres plutôt c'est simplement de permettre que quelle que soit la résolution de l'écran et bien ça va s'adapter donc en gros on n'est pas oublié d'avoir un écran 1920 x 1080 quoi si vous comprenez ce que je veux dire donc là on l'adapte il n'y a rien de compliqué vraiment ça prend deux secondes ah bah ouais je fais une connerie non là là et pour le menu livre là et là voilà maintenant nous avons nos petits trucs euh il n'y a plus qu'à bouger et vous verrez le truc s'adaptera voilà voilà machin les textes s'adaptent ils sont pas juste collés en premier haut de l'écran du coup maintenant nous avons ceci euh nous allons euh link enfin nous allons lier un menu euh directement fait pour les graphiques donc en gros ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter un 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 comment j'appelle ça un UI un blueprint un widget blueprint voilà spécial pour ça donc on va appeler graphics euh voilà nous avons notre euh euh notre graphics voilà donc on va on va copier-coller notre background pour le menu là voilà comme ça ça n'a pas changé et dans les graphes euh on va aussi copier-coller le petit truc qui va faire euh qui va changer la blueprint comme ça il n'y aura aucune différence pof voilà donc ça c'est fait et on va tout simplement lier et on va tout simplement lier donc en gros dès qu'on appuiera sur le bouton graphiques donc un click on va tout simplement create widget euh euh non graphique euh add to support et remove from parent donc nous donc ça va simplement en gros ce que je fais là c'est que on va enlever le widget euh menu pause et on va le remplacer par le graphique voilà c'est ce que je fais donc normalement dès que j'appuie sur un paf dès que j'appuie sur le graphique paf ça fait un écran gris mais je peux toujours pas bouger bref je suis bloqué donc là on va ajouter des boutons etc alors déjà on va mettre un bouton pour retourner en arrière au cas où c'est trompé ou au cas où bah on a terminé tout simplement euh voilà donc un petit bouton pour retourner en arrière euh donc on va ajouter un bouton comme on le fait à chaque fois qu'on va appeler ah oui aussi petite précision les textes les textes que vous ajoutez là ne les ajoutez pas derrière le background blanc c'est à dire de ce côté sinon bah du coup ils seront aussi flou voilà et c'est parce qu'on sait pas ce qu'on nous demande du coup donc nous on va l'appeler back non attends putain le fuck back ah il y a un problème là back to non on va juste l'appeler back ok donc pour retourner en voilà retourner en arrière 72 parce qu'on aime bien cette euh cette valeur voilà et on va le mettre là voilà et on va le bloquer comme ça voilà maintenant on va relier un bouton donc size to content on va le renommer back et ce bouton là on va l'adapter ici et on va refaire la même chose les petites encres voilà maintenant nous avons notre bouton back qui va s'adapter il y a plus qu'à faire le petit machin pour tout simplement retourner sur le menu pause donc là c'est exactement la même chose seulement on va échanger les cartes donc on va couper ça comme ça ça va vraiment plus vite ça va plus vite et au lieu de mettre graphics on va mettre menu pause euh c'est marrant on va passer sur un truc attendez donc on va faire la même chose que ce qu'on a fait on va ajouter un player controller player controller ça va partir en en total inception j'espère que ça va pas faire bugger le truc voilà qu'on va copier expo and spawn et expo et machin à tout votre part bref c'est exactement la même chose donc là donc là on va refresh le node tu vas simplement désactualiser ça et là on va prendre player controller actuel quoi donc on va tester ça donc déjà on a ce menu paf donc on leave on leave on appuie sur graphix pas se nommer ça et back on retourne ici voilà et on peut faire ça à l'infini et on peut leave bref voilà ça marche à 100% voilà bref maintenant nous avons notre petit bouton pour son arrière il n'y a plus qu'à faire les trucs pour changer les graphiques alors on a deux choix là moi ce que je voulais faire c'était faire un slider euh qui on pouvait tourner ça changeait la valeur la valeur mais on va faire ça qu'avec une seule valeur la résolution donc je vous explique tout en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va changer les graphiques comment change-t-on les graphiques manuellement c'est très simple dans l'éditeur c'est à dire vous allez dans settings ici vous changez dans engine scalability settings et maintenant vous avez tout là donc la résolution de scale c'est simplement la résolution et vous verrez que ce soit un petit pourcentage alors vous verrez que là que ça ne change pas derrière mais si vous le mettez au plus bas et que vous appuyez sur play vous voyez que c'est vraiment très très mauvais on ne voit pratiquement rien normalement si vous on ne voit pratiquement rien mais vraiment genre n'importe quel ordinateur pourrait sur processage du moins j'espère euh du coup euh tellement c'est nul du coup on va le remettre normal c'est à dire 75% j'étais dans 75% oui c'est ça voilà avec mes petits pixels du coup on retourne ici et on va mettre un slider voilà donc pour l'instant il est tout petit mais on va modifier ça on va l'agrandir donc euh ah ça c'est la valeur normale attendez donc style tout ça ça ne nous intéresse pas transforme voilà donc scale paf paf donc on a déjà ça et on peut modifier la taille comme ça voilà donc là on a déjà quelque chose on va changer la valeur paf paf voilà donc je vais le mettre là et on va simplement utiliser les ansures comme ça s'appelle je crois ici voilà donc on va slider euh is variable c'est bon c'est coché on va mettre dessus un petit texte pour préciser de quoi il s'agit bien sûr et on va mettre euh 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 resolution ah bon % alors attendez j'ai juste rajouté avec un truc je crois qu'il fait une micro-mérie attendez resolution scale ils disent donc soit mettre on va juste mettre resolution comme ça et on va trouver un moyen pour euh 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 non on va l'appeler comme l'éditeur on va pas s'énerver et on va le mettre disons 72 voilà voilà mais on va le mettre ici voilà donc on a notre truc voilà et ceci et on va le mettre au début on va le mettre 75% donc on va le mettre 75% donc 0,75 voilà c'est logique en valeur de défaut du coup maintenant on va pouvoir modifier ça bref tout ça etc vous connaissez c'était mais ce que je vais faire c'est que je vais mettre à côté là je vais mettre un petit texte ici qui va afficher à la résolution donc actuellement notre résolution je sais pas la résolution du truc à 75% je sais pas je dirais je suis pas sûr je suis pas sûr que ce que je dis mais ça se trouve c'est 1980 fois 720 je suis pas sûr de ça mais on va mettre ça en défaut c'est pas grave de toute façon il pourra le modifier à volonté donc on remet les unshorts et ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un ventique aussi avec le petit texte que nous avons juste ici on va sélectionner is variable et ce texte là on va changer la valeur du petit machin et le texte nous allons après nous allons mettre d'abord un string on va qu'on va append donc nous n'avons pas qu'on appelle l'append ça va simplement relier le texte donc on va relier le fait résolution scale plus la petite parenthèse et ensuite nous aurons deux valeurs voilà donc on va mettre un autre append c'est peut-être pas très pratique ce que je fais mais je vais être sûr donc d'un côté le x et nous aurons la 1901 et la 720 pixels donc là on va voir réfléchir les pics des les trucs donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre get résolution get on peut attend on peut pas alors défaut résolution je sais pas si du coup ça va vraiment marcher attendez get défaut résolution on va break int point et du coup on nous aurons deux ce truc la x qu'on va mettre là et la y je sais pas si ça va marcher si ça va marcher on va tester tout ça mais ce qu'il faudra déjà c'est pouvoir relier la résolution scale avec ça alors comment change-t-on la résolution bah c'est très simple je voudrais simplement une commande à l'output log attendez je vais sauvegarder parce que des fois quand c'est à la que ça me fait paniquer parce qu'en fait ça m'est déjà arrivé que ça crache à cause de ça je ne sais pas pourquoi du coup c'est parce que c'est pas très bien optimisé non plus du coup on va chercher je pensais un peu comment ça s'appelle mais attend je vais d'abord rechercher résolution résolution voilà sg.resolution quality si je la mets à 100 par exemple voilà sg.resolution quality si je la mettais à 1 elle est à 1 donc c'est à 1 et que si je remets sg.resolution quality que je le retrouve attendez voilà et si je mettais par exemple 75 voilà vous pouvez voir ça marche à merveille et on va dans les settings il est à 56% et pas 75% je sais c'est un peu étrange attendez attendez à 100% il a combien là et vous mettez juste sg.resolution qualité tout court pour avoir la valeur elle a 75 watts non mais attendez à 100% non mais attendez je suis désolé je fais n'importe quoi comment on met à 75% c'est ça que je pose je vais trouver je vais trouver C'est parti. C'est assez étrange parce que quand je mets 85, il met 72% alors que quand je mets 100, il met 100. Attendez, je vais mettre SG.ResolutionQuality 95, ça me met quoi ? Ça me met 90, ça n'a pas trop de sens. QuestionQuality, si je le mets à 99, bref, on ne peut pas vraiment mettre à 99%, c'est pas possible. Je ne crois pas. Ou alors, si je mets SG.ResolutionQuality 99.5, là ça me met à 99%. Donc ça se jouit comme ça, et à 1%, ça vaut combien ? Je ne sais pas. Donc 1%, ça je ne sais pas. ResolutionQuality, si je le mets à 1, est-ce que ça va me faire 1 ? Attendez, si je la mets à 5 déjà. 5, ça vaut 0%. 5, attendez, il faudrait que je trouve le truc qui permet de calculer. Donc ça va se jouer à la proportionnalité, je suppose. 10 est égal à 1%, mais est-ce que 11 était égal à plus ? Bon, on va dire 10. Donc 10, il faut jouer de façon que ça fasse 10. Ah, que 10 est égal à 1%, mais que 100 est égal à 100%, c'est étrange. Bref. Au pire, on va juste mettre un truc, mais qui va bloquer... Le machin, dans le cas-là, on avait déjà fait une clouerie, donc voilà, 0,01. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Set Default Resolution... Non. Set Reso... Ah oui, c'est vrai, il faut envoyer la console. Donc là, on va envoyer un message à la console, donc execute console commande. On va encore utiliser un append. Le SG. Euh... C'était quoi ? Pour en resolution quality, on va copier ça. Et je vais pour en resolution quality, plus un espace. Et là, on va mettre... On va get... Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier par 100 la valeur de truc. Donc là, ça donnera 75, par exemple. C'est ce qu'on veut, quoi. Donc on va prendre... On va prendre slider. Get slider value. Non, get... Voilà. Et on va le mettre en B. Donc, cela devra donner un truc normal. Ah, attends, j'ai fait une connerie. Il faut d'abord le multiplier par 100. Donc on va mettre... Float, Multiply, Hyperfloat. Et on va mettre 100. Donc c'est multiplié par 100. Donc on va tester ça. Donc déjà, on est à ça. On va dans le graphique. Alors, cela ne marche pas grandement. Mais si on le met... Attendez. Si je le met... Vous pouvez voir que... Plus qu'il en va... Je ne sais pas si vous voyez la différence, vu la qualité de mon enregistrement. Mais plus je le mets bas, le truc, il est grand. Donc si je le mets à fond... Attendez, attendez. Jean-Claire. Graphics. Il est à fond. Là, il est à fond. Ce qui est actuellement le cas. Mais si je le mets là... Là, il est à des glaces. Du coup, ça marche bien. Le problème, c'est qu'il ne veut pas... Obtenir les trucs. Je ne sais pas pourquoi. Donc à mon avis, ça doit être la résolution qui ne veut pas se... GetResolution, ça ne marche pas. GetScreenResolution. Donc GetGameUserSettings. Bah voilà. Rien de compliqué. On va le relier à ça. Maintenant, on va tester. Ça ne marche pas. En fait, c'est parce que ça prend le screen de la résolution. C'est ça qui est con. Du coup, je me suis dit, est-ce que ce serait possible d'avoir la résolution, mais de la qualité ? Donc, on arrête ça. GetResolutionScaleInformation. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Je crois que ça va me donner un pourcentage. Ça qui ne va pas. GetResolution, d'abord. Donc, je ne suis pas sûr de ce que je vais faire, là. On va refaire un GetGameUserSettings. Settings. On va essayer. Ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, en fait. Parce que ça ne veut pas prendre les trucs de la console. Je ne sais pas si ça va marcher, mais je teste des trucs. Bon, écoutez, vous savez quoi, en fait. Je n'ai pas trouvé comment trouver la vraie résolution de machin. Après. Ah ouais, non, j'en ai. Bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste. On ne va pas faire ça. Et on va juste mettre un pourcentage. Un pourcentage. Du coup, on va mettre d'un côté le pourcentage. Et on va mettre, simplement, le pourcentage. Donc, Get Resolution Voilà. Donc, c'est rouler comme ça. Donc, on va tester. Ça ne marche pas. Attendez. Peut-être que c'est pas vrai de ça. Donc, si je mets ça, ça donne... Non, pas non plus. Au revoir, en même temps, je suis con. Parce qu'en fait, ce qu'on a besoin, c'est du pourcentage de ça, en fait. Du coup, on va juste le relier, finalement. Donc, on va relier. Donc là, on est, par exemple, à 75%. Mais vu que, vous voyez, que ça doit faire une grande traînée derrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas mettre un truc à virgule, mais pour ça, c'est très simple. C'est qu'on va... Troncate... Attends, attends. Integer... Proncate... Voilà. Donc, ce qu'il donne... 75%, 0%. Voilà. Maintenant, je sais que cet épisode va être long. Je crois que je ne vais pas le terminer aujourd'hui, parce que je crois que je vais faire un troisième épisode, parce que ça fait déjà... What ? 35 minutes ? C'est énorme. Bon, avec, bien sûr, la petite coupure... Attendez, je vais vous remettre la... Par contre... Sb.anti... Non, c'est vrai, quoi ? Voilà, là, c'est bien. Après, bien sûr, ce qu'on va faire, c'est que dès le début... Parce que vous voyez que si quand on retourne là, après... Voilà... En fait, ça va nous mettre directement à 75, même si on n'a pas ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que... Event construct... On va... Set le slider... Set... Euh... Attendez, ce qu'on veut, c'est... Set... La value, la valeur... Voilà... Et ce qu'on veut savoir, c'est la... C'est le pourcentage... Donc... Get resolution... Euh... Unique... Ça marche pas. Euh... Est-ce que c'est possible de refaire ça ? Mais ce qui est normal, c'est qu'on va pas donner d'informations après. C'est pas mal... C'est pas mal... C'est pas mal... C'est pas mal... Sg.resolution Peut-être que là ça va marcher On va tester ça Par exemple je le mets à 21% Et que j'y retourne Pas à 21% Si je le mets à 3% Et que je retourne Pas à 3% Ca sauvegarde Voilà c'est ça qui est bien Voilà il s'assovra à volontiers Voilà et je crois que même si on quitte Même si on quitte le jeu et qu'on y retourne Ca sauvegardera quand même du coup Voilà Bon bah voilà maintenant que nous avons notre titre base Y'a plus qu'à faire les autres trucs Mais on va faire ça dans une autre vidéo Parce que cette vidéo est beaucoup trop longue Je sais on a fait qu'un seul truc Je suis désolée pour ça Mais bon j'avais déjà 30 minutes Que je me mets à chercher Dont 5 minutes quand même pour la recherche du machin Mais bon on va compter ça en ligne Bref j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo Sur Magic Tome Sur 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 Je vous remercie à un jeune qui a travaillé avec Magic Tome Gaming On se verra pour une prochaine vidéo Sur Magic Tome Gaming Bye Bye C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti